Je vais d'abord commencer par répondre à une excellente question qui a été posée. La question est de savoir ce que nous tentons d'obtenir. Il est écrit en termes très illégaux, mais il faut les comprendre, il faut comprendre ce qu'on a fait précédemment. Le Sénat a amendé le projet de loi qui faisait la voie 2 pour l'aide médicale à mourir pour les gens dont la mort n'était pas imminente, mais qui souffrait d'une condition non soignable et qui causait une souffrance qui, pour elle, était insupportable. Ce qu'on appelle la voie 2. Et le gouvernement a exclu dans la voie 2 l'aide médicale à mourir pour ceux qui ne souffriraient que d'une seule condition. L'aide médicale à mourir s'est refusé à ceux dont la seule condition serait une maladie mentale. Par contre, s'ils ont des problèmes d'insuffisance cardiaque, s'ils ont des problèmes d'insuffisance rénale, sont sur dialyse constamment, ils ont le droit d'en recevoir l'aide médicale à mourir parce que leur situation, ils attendent une transplantation, il est possible qu'il n'y en ait pas, il est possible qu'ils se découragent une journée et qu'ils demandent l'aide médicale à mourir, même s'ils sont quelqu'un qui est affecté d'une maladie mentale, qui n'affecte pas leur capacité d'apprécier leur situation, d'apprécier leur souffrance et de consentir ou non à avoir la dialyse. Alors, tout n'est pas, il y a plein de nuances qu'il ne faut jamais oublier ici. Mais ce que nous avons dit au gouvernement, c'est que vous ne devrez pas exclure l'aide médicale à mourir dans tous les cas lorsque la personne souffre d'une maladie mentale sans prévoir de mécanisme pour ceux qui sont capables d'évaluer leur situation, pour ceux qui souffrent immédiablement d'avoir accès, avec les garanties suffisantes, à l'aide médicale à mourir. La Chambre des communes, le gouvernement, le ministre de la Justice de l'époque a accepté cette proposition-là. La Chambre des communes a voté et ils ont accepté à majorité cette proposition-là. Mais ils ont changé notre délai de 18 mois à 24 mois. Tout le monde avait mis un délai parce qu'on voulait s'assurer que si on allait en cette direction-là, il fallait qu'on soit fin prêts pour ça. On a fait les 24 mois. Avant la fin des 24 mois, le comité spécial a été reconstitué, dont sa mission était d'évaluer. Est-ce qu'on était prêts? La conclusion, c'était non. On a besoin d'un an de plus. Et on a besoin d'un comité d'experts qui fassent rapport pour nous dire quelles seraient les grandes lignes. Ensuite, qu'est-ce qu'on ferait pour la formation des gens qui vont la faire? Ensuite, on verra si on est prêts. Le comité a été reconstitué le 31 octobre, au mois d'octobre, au début d'octobre de cette année, pour étudier exactement cette question-là. C'est-à-dire, deux ans, trois ans même, tout un principe, deux ans et demi plus tard, parce qu'on approchait du 17 mars. 17 mars, c'est la date très importante du mars 2024. Est-ce qu'on est prêts? Est-ce que cette fois-ci, on est prêts? C'était ça, le mandat du comité. Et le mandat d'un comité conjoint de deux chambres. Donc, notre Sénat était représenté à ce comité-là et avait cette question-là à décider, comme les députés de la Chambre des communes. Pourquoi le 17 mars 2024, c'est important? Parce que c'est une clause crépusculaire, comme l'expliquait très bien la sénatrice Saint-Germain, en anglais. C'est donc une clause de temporisation. Donc, si rien ne se fait à la date prévue, l'exemption va prendre fin. Et donc, dès le lendemain, il y aura des effets. Et si une personne n'a comme condition médicale qu'une maladie mentale, cette personne pourra faire une demande. La loi prévoit 90 jours entre le moment où on est évalué et le moment où on peut recevoir l'aide. Donc, il ne s'agit pas du cas d'une personne dépressive qui pourrait se présenter à une clinique le vendredi soir pour recevoir l'aide médicale à mourir dans les jours qui suivent. Cette description de la situation n'est pas exacte. Mais une question se pose. Si nous ne faisons rien, le 17 mars, le nouveau système entrera pleinement en vigueur. L'article 3 prévoit deux scénarios. Soit ce projet de loi, C-62, est adopté avant cette date. Et donc, la date du 17 mars 2024 passera en 2027. Mais on ne sait jamais ce qui peut se passer au Parlement. Quand les choses sont trop prévisibles, peut-être que c'est le signe d'autre chose. Quoi qu'il en soit, si le projet de loi n'est pas adopté, la deuxième disposition dit lorsque ce projet de loi sera adopté. Si ce n'est pas le 17 mars, ce sera un autre jour. Mais lorsque la sanction royale sera reçue, il ne sera plus possible d'obtenir l'aide médicale à mourir. Donc, si après l'étude du projet de loi, le projet de loi est adopté, il ne sera plus possible d'accéder à l'aide médicale à mourir. Donc, c'est un système qui est prévu. Donc, jusqu'au 17 mars, personne ne peut y avoir accès. Donc, s'il y a un vide, peut-être que certaines personnes pourront y accès. Et lorsque cette possibilité n'existera plus, ce ne sera plus possible. Donc, ce vide mènera à un chaos juridique qui placera la profession médicale dans une situation fort difficile. Donc, les gens se disent, bon, si je fais la demande et que ça devient illégal la semaine suivante, qu'en sera-t-il ? Ce sera difficile pour les médecins, pour ceux qui entreront dans le système. La situation sera pire que ce qu'elle est actuellement parce qu'ils pourront présenter une demande, puis soudainement, la porte se fermera complètement. Donc, il y a un délai de 90 jours après le 17 mars. Donc, on pourra siéger pendant les semaines de relâche et le projet de loi pourra être adopté. Mais il peut y avoir des risques pour les personnes qui seront touchées par l'intervalle en question. Et on ne veut pas que ces personnes souffrent davantage. Donc, il faut que le projet de loi soit accepté ou refusé d'ici le 17 mars. Si le projet de loi est refusé, alors ce sera accessible jusqu'à ce que les choses changent. Il pourrait y avoir un changement de gouvernement, par exemple. Et d'ici là, il pourrait y avoir des changements. Par exemple, des personnes recevront l'aide médicale à mourir. Il pourrait y avoir un changement dans les perceptions. Il a été dit que ce qui était proposé est inconstitutionnel ou que c'est ce que j'avais écrit. Ce n'est pas ce que j'avais écrit. J'ai dit qu'on s'exposait à un risque qu'il y ait une déclaration d'inconstitutionnalité. Pourquoi? Parce que ce que le comité proposait, c'est que l'exclusion, le refus d'accès soit maintenu tant que le ministre de la Santé et le ministre de la Justice est convenu, après consultation, que nous sommes prêts. Consultation avec les gouvernements provinciaux, notamment. Donc, il y a un risque qu'une telle situation ne se présente jamais. Et une fois que cette étape sera franchie, il faudra qu'un comité soit constitué et en discute pendant un an avant que ça puisse entrer en effet. Donc, ce que je disais, c'est qu'il pourra y avoir une période fort longue et indéterminée, ce qui pourrait être interprété comme constituant une exclusion. Et on sait que parfois en politique, les ministres peuvent changer d'avis. Donc, le gouvernement a répondu à ces arguments et a dit qu'il y aurait un délai de trois ans. Et le gouvernement a dit qu'une période indéterminée pourrait être plus difficile à contester qu'une période précise. Donc, on a opté pour une période de trois ans. On sait qu'il y a un report de trois ans. Mais dans l'intervalle, il y aura une élection. Donc, cette question risque de ne pas être abordée par le gouvernement, par le Parlement pendant l'année 2025. Donc, voilà la situation où nous nous trouvons. Voilà ce qui nous a été proposé. Alors, gardons à l'esprit cette situation. Ensuite, autre élément. Le 8 février, le ministre de la Justice a publié son énoncé relatif à la charte. Et on a dit que les articles 7 et 15 entrent en jeu. Le droit à la vie, à la liberté, le droit à l'égalité. Et ce débat pourrait même se poursuivre au terme de l'article 1er. Donc, il s'agit de savoir si c'est une mesure raisonnable dans le contexte d'une société démocratique de prévoir ce délai supplémentaire si les provinces ne sont pas prêtes, si les associations médicales ne sont pas prêtes. Et il y a la question de savoir si, même si c'est prévu par le code criminel, c'est accessible ou non au Québec, par exemple. Donc, c'est une question qui ne sera pas tranchée par le comité juridique. Le comité juridique ne pourra pas produire un meilleur rapport que l'énoncé relatif à la charte que j'ai lu qui se trouve sur le site web du ministère de la Justice et qui est daté du 8 février. Donc, on va envoyer cette question au comité juridique pour obtenir quels résultats. Eh bien, ce ne sera pas un résultat meilleur que cet énoncé relatif à la charte. Donc, le comité juridique pourra entendre des témoins et produire un rapport, mais ce rapport ne sera pas meilleur que l'énoncé relatif à la charte. Donc, la question est de savoir ce qui est raisonnable et acceptable au sens de l'article 1er. C'est au tribunal qu'il appartiendra de répondre à cette question. Est-ce que c'est constitutionnel ce qui est proposé? À mon avis, non, mais c'est une question qui pourra faire l'objet de débat et c'est au tribunal qu'il appartient d'en décider. Et je suis un peu fatiguée d'entendre dire que j'ai dit que ce n'était pas constitutionnel. Je pose simplement des questions. Je dis qu'il y a un nouveau contexte. C'est que ce nouveau contexte, c'est qu'on prévoit une période de trois ans et qu'on ne prévoit plus une période indéterminée. Donc, la question est de savoir que vont dire les témoins devant le comité. Et j'appuyais cette idée que le comité s'aussi permette d'obtenir plus d'informations. Mais ce que j'entends dire ce soir est différent de ce que je croyais avoir compris. et ce que je comprends, c'est qu'on va contester l'évaluation faite par les provinces. Eh bien, désolé, collègues, mais ce n'est pas à nous qu'il appartient de le faire. Et si les partis à la Chambre des communes tous en sont venus à la conclusion qu'on doit reporter l'entrée en vigueur des mesures, eh bien, tous les élus, tous les élus des provinces, ont une légitimité. Ce sont les provinces qui fournissent les soins de santé. Ils ont évalué leurs ressources. On sait qu'il y a une pénurie critique de services en santé mentale dans l'ensemble du pays. C'est malheureux, mais c'est peut-être une raison d'être plus prudent. c'est un peu comme les soins palliatifs. Je suis favorable à l'aide médicale à mourir parce que je sais qu'il existe des soins palliatifs et que les gens pourront choisir car ils ont cette possibilité. Je suis moins certain du contexte en matière de services de santé mentale. Et nous ne faisons pas une approbation systématique des projets de loi. Au contraire, nous avons modifié près de 30 % des projets de loi qui nous ont été présentés et certains d'entre eux étaient des projets de loi budgétaire que nous ne pouvions même pas modifier. Donc, je crois que nous avons un bilan remarquable et il y a de nombreux amendements qui ont été proposés à de nombreux projets de loi. Donc, nous faisons notre travail. Mais s'il y a un appel à l'action qui est urgent, nous devons nous prononcer avant le 17 mars et plus j'entends parler des propositions, moi, je suis enclin à les soutenir. Faisons notre travail, étudions le projet de loi, les ministres vont se présenter devant nous. Il y a des choix qui ont été faits par les élus de l'ensemble du pays. Les ministres vont venir fournir des explications. À la réunion des leaders, je représentais mon groupe parce que notre leader était aux prises avec des conditions météo difficiles. Mais nous voulons que les gens puissent poser des questions, écouter les réponses et nous voulions que les gens aient la possibilité de réfléchir à ces questions. Mais là, le moment est venu de se prononcer et donc, écoutons les ministres, nous pourrons leur poser des questions, écoutons-les cette semaine et nous pourrons prendre une décision. Merci. Merci.